Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous avons un lilyum. Le lilyum est un gaz. La pression est un P1. La condition est au niveau du sol. Le diamètre du ballon atteint d'un 1.1 m. Nous avons un lilyum qui est en haut. Le diamètre du ballon atteint d'un 1.1 m. Nous allons calculer la quantité de matière N de lilyum. Nous pouvons dire que P1V1 est un P1. J'ai une quantité de pression. Nous avons un trait d'un 1. Si vous voulez N, vous pouvez prendre une quantité de T1. Nous pouvons dire que P1V1 est un trait de T1. Pour la quantité de P1, c'est un trait de pression. 100 kilompa. J'ai une quantité de T1. Pour la quantité de T1, c'est un trait de T1. C'est un trait de T1. C'est un trait important. On dumne d'un T1 en Rentée. On nume n'a un trait de T1. Ça a douce un trait d'un 1. Donc il dit que T1 c'est un trait d'un 10. Asi qu'à douce Io je rajoute la N de 2. L'alleure de F2. Donc là c'est unique. C'est un trait de T1. il est un ordre de l'omperateur. On a fait le volume. On a ajouté l'omperateur, il est un ordre de l'omperateur, qui est de l'omperateur, qui est de l'omperateur. R est un ordre de l'omperateur. On a ajouté le diamètre. On va l'adapter. C'est parti. La question 2 est calculer la masse du ballon gonflé. La question 2 est calculer la masse du ballon gonflé. La masse du ballon gonflé. Si vous voulez la masse du ballon gonflé, la masse du ballon gonflé. La masse du ballon gonflé. C'est 4 grammes sur le moul et c'est ce que nous avons fait ici, c'est ce que nous avons fait ici, c'est 174.5 grammes sur 4 grammes, c'est 698.28 grammes, c'est ce qui est de l'amasse aujourd'hui, c'est 50 grammes et c'est de l'amasse aujourd'hui, les deux autres, ils ne sont pas de 4 grammes, c'est ce qui est de l'amasse aujourd'hui, c'est ce qui est de l'amasse aujourd'hui, c'est ce qui est de l'amasse aujourd'hui, La question 3 c'est calculer la densité de l'élyon, pourquoi est-ce que c'est 100 l'élyon pour gonfler ce ballon ? La densité de l'élyon, la densité de l'élyon, si nous faisons la densité de l'élyon, la densité de l'élyon, pour la densité de l'élyon. Donc, on va commencer par le «Volumic » pour le «Volumic » pour le «Volumic » pour l'autonomie. C'est bon ? Alors, je vais en faire la différence entre V et V. Puis, je vais vous montrer l'aléçon de la suite. La réaction est de nous. Avec la réaction qu'il y a l'a fait, c'est 0.698. Et pour la réaction du V 1, c'est 4.18. Et pour les réaction du volume c'est 1.18 kg. Il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur et de l'huileur. Il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur. Il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur. Il n'a pas besoin de l'huileur. Il n'a pas besoin de l'huileur. Il n'a pas besoin de l'huileur, il n'a pas besoin de l'huileur. 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 Il n'a pas besoin de l'huileur de l'huileur. C'est un suivi congluant la créa de l'huileur King. ce qui s'appelait plus en il en v, plus en il, en le grunt, il s'appelait plus en ou plus en 2. Donc on l'a apprisé l'application. L'application, on l'application, on va faire le nombre de l'application. C'est un peu plus de % de la solution. Et puis, comment on va faire ? On va faire le % de la solution. Et on va faire le % de la solution. Comment on va faire le % de la solution ? C'est R. 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 la solution a via V, S, non, V, S, non, donc, n'achetez le bio, y'a biqué l'éparcente four, hawarou four, le percentage, biquésumé la M, ma n'a dit, hâdorou, hadin biddlha, gandir hiyya D four, dillou, j'ai t'in ma n'a dit, hâdorou, donc gandir hâdorou, hadin hâdorou, hadin, hâdorou, hadin, gandir plus d four, dillou, dillou, et hâdol, percentage k'y biqua, uou, gandir L est de D et n'est pas de massacité. Donc il y a une gamine qui fait ce sont 1 gram ou 1 cm. Peut-être que ça pourrait devenir un état. On est 미래�able, que ça pourrait devenir un état. Cette machine va devenir un état. Et donc cette machine va devenir un état. Alors, elle prend 10 et 13. c'est pourcentage 34% et 0.34% et la masse molaire c'est 36.47% donc je trouve 10.7% qui est environ 11% la question 2 déduire la concentration massique de l'acide chlorydrique la concentration massique qui est la concentration molaire ou la masse molaire la masse molaire est 36.47% donc 3,79.59 g la litre on vous prépare par dilution, c'est facile, la relation de dilution est qu'il y a une enfin c'est à 1000. Moul par litre. Et pour ça, 100 millilitres, c'est simple, c'est quoi il y a-tour avec? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est 10.9. On a-tour avec ça. C'est près de 0.96 millilitres. C'est près de 1.0. La question final est. c'est difficile. quelle préconneur, c'est quoi, c'est une petite. C'est une petite. Elle se dit un peu. Pour le petit, il y a-tour-tour. il m'a dit le gong ne pas respirer le vapore ou bien sa vapeur il m'a dit le mouche le bouquin de l'eau. Il m'a dit les militants qui nous ont l'a dit le gong. Voilà donc ce qui est le gong pour l'a dit le gong. Pour l'a dit le végion de l'autre vidéo. Il m'a dit le végion de l'aube.